Bordeaux Testing revient pour sa 7e édition ce week-end au Palais de la Bourse, donc à Bordeaux. Un événement pour découvrir et déguster une sélection des meilleurs crus français. On en parle avec vous, Rodolphe Vartel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur de Terre de Vin et l'organisateur de cet événement. Alors on a eu peur, on a cru que ça allait être annulé par la préfecture en raison du contexte social actuel et de l'attentat qui a eu lieu hier. Est-ce que finalement l'événement aura lieu, mais un contexte, on imagine, de sécurité renforcée pour Bordeaux Testing ? Bordeaux Testing est maintenu. Bordeaux Testing aura bien lieu, mais Bordeaux Testing sera très vigilant dans un contexte effectivement un peu tendu. Comme vous l'avez vu ce matin, le préfet a décidé d'interdire les manifestations sur la voie publique. Bordeaux Testing n'est pas une manifestation, un rassemblement sur la voie publique, puisque nous déployons sur cinq sites privés. Nous avions néanmoins une bulle qui devait s'installer sur la place de la Bourse. Et avant la décision du préfet ce matin, nous avions décidé en début de semaine de replier cette bulle afin qu'elle ne soit pas ostentatoire et qu'elle ne tente pas d'éventuels casseurs, comme Bordeaux a pu en connaître la semaine dernière. Donc voilà, les sites seront sécurisés. Bordeaux Testing aura donc lieu dans cinq lieux et non pas six. Bordeaux Testing, ça se déroule donc principalement au palais de la Bourse. C'est à l'endroit où a lieu la manifestation des Gilets jaunes samedi. Qu'est-ce qui est prévu si jamais le rassemblement prend de l'ampleur sur la place de la Bourse ? Alors ce qui est prévu d'abord, c'est d'inviter nos visiteurs à aller dans les autres lieux et pas uniquement au palais de la Bourse, puisqu'il y a le palais de la Bourse, le musée des douanes, le Gabriel, l'espace Saint-Rémy et puis la maison d'Arnauzan. Et donc nous avons des équipes qui vont inviter nos visiteurs à aller dans les autres lieux et à bien gérer les flux de visiteurs. Si effectivement la manifestation interdite des Gilets jaunes a lieu, on évitera évidemment les proximités et on ne s'interdit pas de fermer le palais de la Bourse de 13h15 à 14h15, l'heure pendant laquelle le rassemblement des Gilets jaunes pourrait avoir lieu. Alors on va parler peut-être de l'événement en lui-même. C'est donc deux jours de dégustation de grands crus. Concrètement, comment ça va se passer ? Qu'est-ce que vous proposez pendant un Bordeaux Testing ? Alors on espère que ça va bien se passer, qu'à quelques jours de Noël, on va partager un grand moment de rencontres, d'échanges, de cultures. Évidemment, le cœur du réacteur, ce sont les grands vins de Bordeaux. Et on remercie toutes les propriétés bordelaises qui nous accordent leur confiance depuis sept ans maintenant. Le cœur du réacteur, ce sont les grands Bordeaux. Donc là, c'est l'occasion d'apprendre, de comprendre tous ces grands vins de Bordeaux qui nous accordent deux jours de leur temps. Mais on peut aussi découvrir, à côté du Palais de la Bourse, des champagnes à l'espace Saint-Rémy. Une vingtaine de maisons et de vignerons seront là. Et on peut découvrir aussi, ça fait partie des nouveautés, une dizaine de vignerons qui produisent en bio à la maison d'Arnauzan, donc à la brasserie d'Arnauzan rue Saint-Rémy. Et là, ces vignerons, soutenus par la Chambre d'agriculture de Gironde, nous feront partager cette mutation en faveur du développement durable. Donc voilà, beaucoup de dégustations, beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges. C'est la vocation de Bordeaux Testing. Le développement durable, justement, et toutes ces questions environnementales liées au vin et aux pesticides, c'est quelque chose d'important pour vous à Bordeaux Testing. Vous en parlez pendant ces deux jours ? C'est mis au cœur de cet événement ? C'est très important parce que ça fait partie des questions des consommateurs. Donc on en parle sous différentes formes. On en parle au travers de la Chambre d'agriculture et de ses vignerons présents à la maison d'Arnauzan. On en parle aussi au travers de masterclasses. Nous allons consacrer notamment une masterclasses aux grands biodynamistes français, avec notamment la maison Rodreur, Gérard Bertrand qui viendra du Languedoc ou le Château Palmer, qui tous les trois nous expliqueront leur engagement en faveur de la biodynamie. C'est un exemple parmi d'autres, mais ça fait partie des sujets de Bordeaux Testing. Est-ce que tout le monde peut venir à Bordeaux Testing ? Ou comme c'est des grands crus, il faut obligatoirement s'y connaître ? On peut être un néophyte du vin pour venir déguster ? Tout le monde peut et doit venir à Bordeaux Testing parce que, j'allais dire, on veut aussi décomplexer l'accès au vin. Et c'est vrai que le conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux et son école des vins de Bordeaux nous y aident beaucoup avec des ateliers qui, tous les 45 minutes, initient ceux qui n'osent pas aller vers ces vins-là. Donc, on apprend un peu les rudiments des vins de Bordeaux pour ensuite, en solo, déambuler un peu partout. Donc, évidemment, beaucoup de pédagogie. Et après, justement, c'est l'occasion de comprendre ces vins et peut-être de découvrir des vins qu'on n'a pas toujours l'occasion de s'offrir, même si Noël est l'occasion parfois de faire quelques folies. La particularité de cet événement, c'est aussi que le consommateur peut échanger directement avec le producteur, avec les vignerons. Et oui, ce qui est formidable, c'est que la plupart de ces vignerons commercialisent leurs vins au travers de maisons de négoces et qu'ils n'ont pas toujours un accès direct à leurs consommateurs. Là, ils sont là pour nous à quelques jours de Noël. Ils font l'effort de venir. Les plus grands propriétaires français, puisque là, on est vraiment sur une sélection d'excellence, sont là, échangent avec nos visiteurs, avec nos lecteurs, avec nos consommateurs. Et c'est ça aussi la magie de Bordeaux Testing. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent à cet événement. Ce n'est pas seulement un public de personnes. On pourrait imaginer des quadragénaires, des quinquagénaires. Finalement, il y a aussi beaucoup de gens, beaucoup plus jeunes, qui viennent s'intéresser au grand vin. Vous avez raison, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de femmes également. Beaucoup de jeunes parce que ça fait partie aujourd'hui, j'allais dire, des sujets culturels. On le voit, il y a beaucoup de jeunes d'écoles supérieures qui viennent, soit parce qu'ils veulent s'impliquer dans cette filière viticole, soit parce qu'ils considèrent que ça fait partie aussi de la culture générale. Et lorsqu'on est à un déjeuner ou à un dîner, il faut comprendre ce que l'on mange et aussi ce que l'on boit. Donc les jeunes sont là, les jeunes actifs sont là. Et puis les femmes aussi sont là, elles achètent du vin et elles viennent en déguster. Nous, on est très heureux d'avoir ces publics. Qu'est-ce qui vous différencie pour finir des autres événements, par exemple à Bordeaux, la fête du vin qui est l'événement majeur ici, dont on entend parler dans Bordeaux ? Alors ce qui nous différencie d'abord, c'est que nous sommes beaucoup plus petits. Bordeaux fête le vin, c'est un événement formidable qui rassemble 800 000 personnes. Nous sommes un événement plus petit qui s'intéresse effectivement, on va dire, à la hiérarchie des grands vins. Donc 200 propriétés uniquement venues de tous les terroirs français, parce que si le cœur du réacteur, ce sont les grands Bordeaux. Il y a aussi des vins d'ailleurs, notamment une vingtaine de représentants des terroirs hors Bordeaux qui seront là. Des champagnes, quelques maisons de cognac. Voilà, on a une dimension, j'allais dire, française, sélective. C'est ce qui nous différencie, mais on est très complémentaires. Et nous, on soutient à terre de vin, évidemment, Bordeaux fête le vin. On est très fiers d'avoir Bordeaux fête le vin à Bordeaux. Merci beaucoup, Rodolphe Vartel. C'est donc ce week-end, Bordeaux Testing. Il reste encore des places si on veut s'inscrire, acheter des places. Il reste encore des places. Il ne faut pas avoir peur d'aller à la place de la bourse. La vie continue, donc il faut venir à Bordeaux Testing. Et les places se réservent sur terre de vin.com. Merci beaucoup, Rodolphe Vartel, terre de vin.com pour réserver ses places pour cet événement. Bordeaux Testing qui a lieu samedi et dimanche. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada